salut alors aujourd'hui je vais vidanger le tracteur et changer les filtres c'est le new holland donc alors deux trois bricoles à faire dessus donc j'ai déjà commencé à regarder ici le niveau de liquide d'enfroidissement qui est bon le pot est prêt pour vider l'huile j'ai pas commencé encore un vide et l'huile ici j'ai remarqué c'est la cosse de la batterie toi que c'est un système à deux batteries la cosse qu'elle allait casser donc la plupart du temps il démarre bien mais de temps en temps il arrive plus à démarrer donc c'est à cause de ça il faudra encore la changer parce que c'est au moins la 40e fois qu'on la change depuis trop depuis qu'on a le tracteur c'est vraiment problématique ce système à deux batteries là c'est la pire des merdes même d'ailleurs bon il est monté comme ça qu'est ce que j'y fasse puis c'est comme ça puis c'est tout je vais changer donc les filtres à carburant ici faire enfin vérifier le filtre à air et ensuite j'irai dessous pour changer tu vois que alors hop là au bout de mon doigt il ya un filtre et au dessus là il ya un filtre aussi ça c'est des filtres hydraulique donc il y en a un c'est le filtre de boîte et l'autre c'est le filtre hydraulique général voilà au niveau des filtres à carburant j'ai deux filtres dont un avec un décanteur c'est à peu près assis et un autre truc qu'il faudra faire mais pas dans pas dans cette vidéo tu peux voir qu'il ya de l'huile dans l'intérieur de la roue normalement il y en a pas toi si je te fais voir l'autre et là il ya de l'huile tout autour alors ça fuit pas tout le temps ça fuit de temps en temps ça sort par ici l'huile c'est juste le joint qui est au bout là qu'il faut changer on l'a fait sur l'autre roue ben maintenant on va le faire sur celle là donc c'est pas très compliqué à faire un faux virer la roue et puis après au niveau du au niveau du réducteur ici mais il faut tout démonter sortir les machins puis tu as un joint après dedans ah oui tiens autre chose tu te rappelles l'année dernière j'avais passé le fiat le 115 au banc de puissance et ben cette année j'ai emmené le new hollande pour pour voir et il s'en est très 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 bien sorti il fait dix chevaux de plus que ce qui devrait faire par rapport aux caractéristiques d'origine donc il a dix chevaux de plus et il a une consommation de 7% supplémentaire alors 7% supplémentaire en fait c'est vraiment excellent parce que compte tenu des heures qu'il a et de son âge normalement il devrait consommer plus que ça et là il consomme en fait que 7% ben écoute il ya écrit comme comme pour le 115 il écrit parfait sur le sur le compte rendu du contrôleur donc voilà si l'année prochaine j'ai encore l'occasion d'aller au lycée de venours refaire encore passer un banc de puissance j'y emmènerai certainement mon petit fiat le 780 et là aussi je suis curieux de savoir de savoir ce que ça va donner le 2 je n'emmènerai pas au banc de puissance parce que papa l'avait déjà fait donc c'est pas la peine de le faire encore mais voilà quand j'aurai passé l'année prochaine si je peux le petit 780 après j'arrêterai parce que bon c'est pas nécessaire de faire ça tous les ans mais ça me donne une idée déjà de mes tracteurs des consommations des machins tu vois là j'ai appris qu'avec le new hollande alors c'était écrit peut-être un petit peu déjà dans la notice d'utilisation mais le régime moteur par exemple où le tracteur a le plus de force on est plutôt aux alentours de 1900 tours en revanche là où il consomme le moins c'est plutôt aux alentours de 1500 tours minutes donc après c'est à moi de trouver un compromis soit j'ai besoin voilà d'avoir de la force et je travaille à 1900 2000 tours quoi ou soit j'ai un outil qui est peu tirant derrière et à ce moment là c'est plus judicieux de se mettre plutôt à 1500 tours et d'adapter la boîte de vitesse pour avoir un pour être courir en quoi avec ça il me semble que ces informations là je les avais déjà vu dans la notice d'utilisation du tracteur n'empêche que ça fait quand même du bien de les revoir en réel sur le banc de puissance pour pour confirmer puis en même temps que c'est toujours ces paramètres là qu'il faut prendre en compte bon là étant donné que ça sort par le côté il va falloir que je tienne le bidon un petit peu avant et surtout que je fasse grâce à pas perdre le bouchon au fond du du pot c'est déjà arrivé moi on arriverait à plat allez mon pauvre vieux voilà donc là faut que je reste là parce que quand dès que ça va ralentir et ben il faudra que je pousse avec le pied le le bidon bien maintenant avec la clé à filtre je vais le dévisser hop voilà donc c'est comme ça ça sert à attraper les filtres et puis après tu peux les tourner alors c'est possible que ça coule un petit peu d'huile donc j'ai mis le saut en dessous ouais bah si ça va couler de l'huile je vois déjà voilà oh putain que ça me fait chier ces filtres debout là comme ça c'est tout le temps la même merde sur le fiat c'est vachement mieux parce que les les filtres ils sont la tête en bas donc ils se sont les vides le rate ça va ça ça coule partout que ça me fait chier ne t'a abatté des biens là c'est trop compliqué de mettre un filtre à dans l'autre sens sûrement allez vas-y casse toi la gueule en plus tard raison là là je suis en train de le vider dans la dans le son connerie à la con allez hop on remet le nouveau filtre oh putain j'ai les mains dégueulasses entre temps j'ai vérifié la portée du filtre voilà donc c'est par ici que je vais remettre l'huile dans ta et là je vais en mettre 19 litres allez hop j'ai remis le bouchon évidemment en dessous bon ok ça y est j'ai remis donc de 19 litres d'huile dedans le filtre est là j'ai vérifié à ma jauge je suis un tout petit peu au dessus du maxi ce qui est normal puisque le filtre est vide moi je remplis pas le filtre avant de le remettre ça dépend de mon numéro des fois je le fais des fois je fais pas de toute façon même que le filtre est vide c'est pas grave parce qu'il va se remplir quand je vais démarrer et ça mettra pas la pompe à huile à tourner à vide ni le moteur à tourner à vide enfin à tourner sans huile de toute façon donc c'est comme ça et puis c'est tout donc maintenant je vais aller m'occuper des filtres à carburant et je prends ça parce que je vais en avoir besoin aussi ah non j'aurais pas besoin de ça parce que c'est vrai c'est pas pareil sur ceux là en fait les filtres à carburant ils ont une bague et c'est un quart de tour tu dévis ça et le filtre descend comme ça et lui pareil sauf que là faut débrancher la prise cette prise là elle sert c'est pour la détection d'eau dans le carburant donc j'ai pas démarré le moteur après la remise en huile je redémarrerai après avoir changé mes filtres à gasoil puis voilà et je l'amorcerai d'ailleurs je te ferai voir comment on fait pour réamorcer c'est facile ça se fait avec la clé de contact et ça met en route une petite pompe électrique qui est là celle-ci entre les deux filtres et donc cette pompe aspire le carburant pour réamorcer les filtres et de toute façon elle fonctionne en permanence quand le moteur est démarré aussi parce qu'une fois on était tombé en panne j'avais mis une petite vidéo où il y avait le tracteur qui tirait avec une sangle celui-ci parce que la pompe ne marchait plus justement et le moteur n'a plus de jus parce que la pompe injection comme les réservoirs sont en dessous de la pompe injection elle n'est pas capable de tirer suffisamment de carburant donc au ralenti tu vois il accélère il ralentit il accélère déjà là ça va pas et si tu mets un bon coup d'accélérateur bien franc souvent il cale quand cette petite pompe ne marche plus et d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait changé aussi ça c'est le tuyau de retour le verre là alors c'est pas un tuyau d'arrosage c'est un vrai tuyau pour carburant et il a la particularité d'être transparent et en fait ça me mettait des bulles des bulles des bulles des bulles dans le retour ce qui n'est pas normal et en fait c'était cette petite pompe électrique aussi donc voilà c'était ça et donc là moi j'ai la possibilité de faire allumer cette petite pompe électrique sans démarrer le tracteur pour amorcer mes filtres bon pour le filtre à gasoil hop donc ça se remet hop là comme ça la bague hop par dessous allez le tuyau là et voilà ça y est pas plus que ça ok alors maintenant j'ai dévissé ici la prise d'air et je vais allumer la petite pompe électrique là alors il ne faut surtout pas ouvrir celui là parce qu'en fait si tu veux la pompe électrique derrière elle aspire ici et elle pousse là en fait la pompe elle est entre les deux donc si j'ouvre ici la pompe elle ne va aspirer que de l'air finalement donc il ne faut ouvrir que lui alors là c'est simple il faut mettre le tracteur hop hop on marche avant mettre le contact attends voilà marche avant et un coup de clé comme si je voulais démarrer stop t'entends là tac 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 donc là on va regarder là normalement ça devrait monter ah et merde j'avais éteint la caméra ça s'est mis à pisser là alors attends là tac on l'arrête je vais juste se resserrer avec la pince ok c'est bon bon bah je vais je vais essayer de démarrer et puis voilà et après je m'occuperai des filtres en dessous là hop bon je te le fais voir en même temps un bout de tuyau alors ça ça va sur le Dutz et c'est un le tuyau qui fait la liaison entre les deux bras de relevage à l'arrière et donc il est percé j'arrive même pas à voir le trou enfin il fuit quoi à peu près ici au niveau du coude là donc voilà ça ça a été changé aussi il avait déjà été changé c'est le deuxième ça déjà qu'on change bon bon on va bien voir la pression d'huile est bien montée donc ça c'est très bon signe je vais le laisser tourner un peu tu vois que même avec la cosse de batterie cassée il a très bien démarré là je vais y passer un coup de chiffon là là ça s'est pas rempli c'est vrai que je m'en rappelle plus je m'en rappelais plus mais ça va se remplir au fur et à mesure quand le tracteur va tourner mais ça se remplit pas à l'amorçage du truc bon je vais pouvoir l'arrêter je vais reprendre le niveau à la jauge et puis normalement c'est bon en fait comme je le mets filtre vide quand j'ai mis les 19 litres dedans j'ai regardé à la jauge et je suis au moins 1 cm au-dessus du maxi mais c'est comme ça à chaque fois c'est comme ça à chaque fois pile maximum en même temps c'est normal 19 litres c'est écrit ce qu'il faut dans le livre d'utilisateur c'est un filtre à jonglet il se divise dans l'autre sens non 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 oh non non donc là en fait papa est en train de desserrer le gros filtre là il est arrivé entre temps il est en train de gueuler parce qu'il n'y arrive pas tu t'en sors il n'y a même pas un filtre de merde qui va me faire chier ça va tout seul oui oui maintenant on vient dévisser tu as mis de l'une sur l'autre ouais donc il est prêt attends non attends faut que je pose la caméra mais je le ferai quand tu me donneras le filtre là j'en prendrai dessus à la rigueur il n'y a même plus d'huile dedans il n'y a même plus d'huile dedans il n'y a même pas la peine d'embarler alors attends allez vas-y après il va aller pareil faudra le mettre en route et puis vérifier le niveau parce que faire monter leur levage et leur descente après faire le niveau attendez pas ah je putain tu ne sais pas c'est l'idée il faut faire avec la clé il faut faire comme ça si si regarde tu es mal tu fais comme moi je vais mettre un petit coup de clé quand même parce que tu adoses un coup tout le temps là dedans et puis si la coude deux fois elle fait serrer on est bien mais si la coude le fait desserrer on aura belle gueule ouais le roux où tu peux y en coller ah ben j'ai fait fort là un peu ah bon ta clé ne butait pas en bas ah non là et puis ça allez hop et puis ça bon ben voilà il faut démarrer puis faire jouer ça tiens oui prendre les affaires tu fais monter des cinq heures là peut-être un petit peu ouais le levage de devant c'est en haut ou en bas pour le niveau en haut ça fait des à-coups pour quoi que t'es pas à l'école toi allez hop donc ça c'est la jauge et donc pour faire le niveau d'huile donc là derrière là et ça se remplit par ici donc papa va le faire moi il faut que j'emmène Stélia à l'école et puis voilà en passant je prendrai une cosse pour la batterie puis on changera en même temps bon allez ça y est donc on va changer en attendant je dévisse ça bon alors il faut que je fasse tenir ça sur un sur un bout de bois ou un truc ou une guenille ouais là voilà hop je les ai enroulés là-dedans c'est parce que pour éviter qu'à chaque coup de clé ça fasse des étincelles en touchant la ferraille à droite à gauche donc là je sais pas si ça se voit mais c'est pété ici là au bout de mon doigt ouais ici ça se voit ça bouge il est monté ? bah j'ai secoué le fil et puis elle a sorti toute seule cette oxydation je vais aller chercher le machin pour les pour nettoyer voilà voilà toute neuve celle-là dans quel état galet là oh bah regarde c'est pas possible elle est pas pété elle mais on la voit plus à moins que tu l'avais pas bourré de graisse Marc ? si ah bah c'est ça alors voilà elle a eu de la graisse elle là ça ça s'enlève il me semblait bien qu'il y en avait une c'est celle-ci pour ça que c'est gras là parce qu'elle avait été bourrée alors ça c'est quoi ces éléments tout ça bah ça c'est toi qui fait tout ce branchement là tous ces fils électriques là partout puis les fusibles hé hé tous tes branchements là je pense que c'est bon non ? oui ils ne montrent pas de sous oh putain c'est bon ? je crois que si non c'est allez mais voilà il y a de la peine à être propre aussi le fil électrique là ça ça va alors non c'est celui-là d'abord non c'est celui-là parce que là-dessus il doit y avoir l'alimentation du boîtier du chemraire il y a une prise à trois trous aussi ah oui monsieur l'autre fil c'est ça non ? non je pense pas il était déjà alimenté lui comme ça la 6 billes elle est alimentée par ailleurs je sais pas ce que c'est je sais pas là c'est bon ? oui eh attends ça va pas parce que enlève-le enlève-le coucou il est pas branché c'est le duo avec bon ben il faut redébrancher tiens tu vas dire des gros mots là ? oui t'as mis les deux béfie-toi on va te dire une connerie non alors attends lâche parce que regarde si l'angle est bon si tout le monde y va là on dira ah ouais t'es sali toi non mais c'est sali évidemment tu vois ? mais il n'y a rien ouais ouais il n'y a rien tu parles en fait j'ai mis un petit coup de graisse liquide comme ça sur le boulon de la masse là que va pas en train de remettre et puis il va pas me dire t'as qu'à en mettre un petit peu dans le trou du boulon et puis je dis bon je vais le mettre directement sur l'écrou et puis alors papa le tient comme ça puis moi puis j'y allais tout doucement tu vois puis à un moment ça appuyait plus fort puis pfft il y en a partout partout sur lui ah 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 oui oui elle est tariée ouais c'est moins fou moi je dirais à maman que c'est pas moi bon allez il reste plus rien là-dedans tiens t'as la donne il y en a pas moi non plus ah bah écoute aller à toi mais dans ça un peu comment c'est fait elle est bouffée l'oxydation elle est bouffée ouais ouais il est vraiment pété en deux de toute façon je l'ai je l'ai enlevé de dessus la cause de la batterie sans desserrer le boulon en la faisant bouger un peu et sorti toute seule une belle merde ça tiens puis c'est tout ouais je veux refermer le capot et oui et ça là les joints j'avais été ramenés aussi ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on les change là ces joints qui viennent là parce que je pendouille si on met ça on verra une autre fois là et voilà mon pauvre vieux tracteur tout neuf et reparti pour un tour hop là en fait non non il n'y a rien il n'y a rien mais il n'a pas tout vrai ça n'importe où tu as brilé c'est rien ça oh là là tu parles allez on va fermer ça bon allez je suis parti faire le tour du village avec le tracteur en fait je sors là je passe sur la route et puis je reviens par de l'autre côté là derrière ça c'est ça je le fais pour que le tracteur tourne un peu qu'il soit un peu accéléré mais comme je n'aime pas accélérer comme ça un tracteur à vide je lui fais faire le tour comme ça et puis c'est bon bon ben allez ben tu sais pas moi je vais arrêter là et puis je te dis à bientôt bonne prochaine salut à bientôt